Laurent Marchand, toi qui m'écoutes sur Facebook, Youtube et lorny.tv Alors, Laurent Marchand, moi quand je le vois, je ne le vois pas souvent mais j'ai l'impression que je le connais depuis très longtemps, très longtemps et c'est ça en fait l'ambiance de l'infoprenoria, tu ne vas pas me contredire là-dessus on se voit pour des lorny parties, pour des masterminds mais on a l'impression qu'on se voit tous les jours alors qu'on ne s'invite pas vraiment chez nous, on se voit vraiment à des événements comme ça Alors, Laurent, est-ce que tu peux nous faire un pitch de la mort ? Comment tu te présentes ? Qu'est-ce que tu fais toi sur internet ? Oh là là, qu'est-ce que je fais moi sur internet ? Ça n'arrête pas de changer ! J'ai commencé dans le développement personnel et puis après j'évolue, j'évolue maintenant je travaille dans l'énergie et puis je crée des communautés et j'avance avec des communautés pendant plusieurs mois sur un travail précis alors il y a tout est possible, on comprend comment organiser les choses dans notre vie pour que tout soit possible et après il y a tout est possible C'est une connexion où là on parle de canalisation, de ressenti, on parle de guidance, d'intuition, etc. Donc on va dire aujourd'hui c'est les deux principales activités et ça c'est génial, on se régale, il y a plusieurs centaines de personnes dans chaque groupe à chaque fois on se régale, voilà c'est super, la vie est belle, voilà Oui parce que Laurent fait partie de ce que j'appelle moi les entrepreneurs fous J'adore moi, il y en a beaucoup des entrepreneurs fous dans l'info premierien mais il y a une petite couche d'entrepreneurs complètement dingues qui sont un peu plus fous les uns que les autres Tout est possible, c'était un événement complètement dingue, il faut quand même le dire Donc voilà, c'est un kiffeur, c'est pour ça qu'il fait plein de choses et qu'il kiffe, il est content, il l'aime, il est dans son truc C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je te souhaite à toi qui nous regarde et qui ne peut pas venir malheureusement à cette soirée de dingue ici à la Grande Motte Alors Laurent, est-ce que tu peux tirer une carte, ça va être la question qui tue Alors, ta meilleure anecdote avec Learnybox, réfléchis, roulement de tambour s'il te plaît Écoute, ma meilleure anecdote avec Learnybox, elle date d'il y a quelques semaines en fait On a fait une opération, on a monté une page, on a mis une vidéo sur la page On a fait une page de vente et on a envoyé 5 mails On a fait 200 ventes en 12 heures Avec 5 mails et une vidéo Et c'était d'une efficacité incroyable On regardait les ventes se faire, on regardait les gens arriver Et en fait, on n'a quasi rien fait de tout ce qu'on nous dit, tu sais qu'il faut Et tous les mails, c'était même pas des mails de vente C'était des mails dans lesquels on répondait aux questions des gens Ça a été d'une simplicité incroyable Et en fait, on a kiffé le moment, on a kiffé l'outil C'était vraiment génial Et là, c'est vraiment le... C'est là où on a pris conscience de ce qu'on avait entre les mains en gros A la fois nous, en termes de qualité de travail Et en même temps, les gens Et en même temps, Learnybox qui est un outil excellent Donc toi, tu souscris complètement au thème de la soirée business and kiff Ah oui, non mais grave, grave C'est même business, business et kiff, kiff C'est ça Donc ça, c'est un autre conseil Je fais le lien avec le conseil précédent On parlait de copywriting On disait, quand on ne sait pas trop comment faire avec le copywriting On copie les séquences qui marchent On copie les pages qui marchent On copie les mails Donc du coup, je vais te demander à toi Si tu veux faire du copywriting D'aller voir du coup la page de Laurent Et du coup, voir ce qu'il fait par la même occasion N'hésite pas à suivre ce qu'il fait Parce que, tu vois, il est dingue Donc il va souvent trouver des choses comme ça Où tu vas vraiment accrocher, tu vas délirer C'est du kiff En fait, comme on trouve des concepts qui sont totalement absurdes Parfois totalement dingues Parfois totalement au-delà de ce que les gens attendent et veulent C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on soit bon Et que l'outil soit bon Et donc du coup, voilà Les idées, plus elles sont folles Plus on a intérêt d'être bon derrière Complètement Je te remercie Je te dis à très très vite dans la soirée L'Hornibox 3 ans déjà